donc on va compter que les rangs de points ananas de toute façon vous savez que ça va par deux un maïs et une maille serré un rang de points ananas donc j'ai fait 1 2 3 4 5 6 7 pour la taille de ma fille maintenant vous si vous vous avez une petite fille par exemple un peu plus grassouillette vous pouvez faire sept rangs vous là vous avez une petite fille un peu plus maigre vous tout simplement vous faites un rang de moins ça il faut le mettre sur l'enfant c'est le mieux et quand vous voyez que vous pouvez former les manches là ce moment là vous unissez comme je vais vous montrer dans le tutoriel si c'est pour un enfant plus petit vous basez sur un t-shirt une robe déjà de l'enfant ou vous appelez la maman et vous saurez combien ils sont autour de col combien donc du col jusqu'à la formation des manches combien de centimètres il vous faut etc maintenant ce que je vais faire c'est former les manches donc pour cela je me suis arrêté donc dans un rang où on faisait donc le poids ananas donc maintenant je dois faire le rang de mailles serrées donc on retourne l'ouvrage et en mille et un peu tout ça donc je commence comme d'habitude avec une maille en l'air et une maille serrée sur la bride une maille serrée dans l'espace une maille serrée sur là le point ananas une maille serrée dans l'espace une maille serrée sur le point ananas une maille serrée dans l'espace une sur le point ananas comme ça jusqu'à arriver donc ici dans la manche je suis arrivé ici donc sous la manche et quand on arrive ici j'ai fait mes trois mailles serrées vous voyez dans l'espace ici de l'augmentation comme d'habitude et maintenant je vais plier donc toute cette partie là de la manche et je vais faire trois mailles serrées également ici une deux et trois dans la seconde augmentation donc ça ensuite du côté endroit on remettra pour ensuite continuer le motif la génie du côté en vert donc maintenant on continue normalement sur le point ananas une maille serrée dans l'espace une maille serrée sur le point ananas une maille serrée comme ça jusqu'à arriver dans la seconde manche je suis arrivé dans ma seconde manche donc je fais pareil dans l'augmentation vous voyez on fait trois mailles serrées une deux trois on saute toute la partie de la manche comme ceci et on vient faire de nouveau trois mailles serrées dans la prochaine augmentation une deux trois et maintenant termine le rang normalement une maille serrée sur le point ananas une maille serrée dans l'espace une maille serrée dans le point ananas une dans l'espace une maille serrée dans le point ananas dans l'espace dans le point ananas dans l'espace point ananas espace jusqu'à arriver à la fin du rang je suis arrivé à la fin du rang donc maintenant je fais une maille serrée n'oubliez pas avant la bride avant les trois mailles en l'air et une maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ comme ceci vous retournez on va remettre donc l'ouvrage à sa place à l'endroit je veux dire vous vous mettez les manches correctement dans le bon sens et on va commencer donc un nouveau rang de poids de poids ananas donc trois maille en l'air qui qui voit une bride je viens sur le poids ananas et je fais un poids ananas par dessus de trois brides sans terminer je termine tout une maille de fixation je saute une maille et dans la suivante donc sur le poids ananas de nouveau un poids ananas une maille de fixation je saute une maille dans la suivante poids ananas ça c'est ce que vous allez répéter tout votre rang quand on arrivera sous les manches je vais quand même vous montrer comment faire même si c'est exactement de ce qu'on vient de faire non c'est la même séquence qu'il faut suivre mais je vais vous le montrer quand même je suis arrivé sous la manche donc là on suit la séquence on saute une maille et dans la suivante un poids ananas trois brides sans terminer que l'on termine tout ensemble on fixe avec une maille et là de nouveau voyez vous venez de ce côté là vous venez sauter la première maille serré dans la deuxième vous faites un poids ananas vous venez sauter une maille et dans la suivante qui tombe sur le poids ananas antérieur on fait un poids ananas tout simplement et maintenant tout le rang vous le suivez normalement soit une maille dans la suivante poids ananas il faut que ça coïncide ne vous trompez pas les points ananas vont toujours sur les points ananas antérieur vous voyez à part c'est de là qu'on a fait en extra sinon ici ça va tomber sur les points ananas antérieur donc vous terminez votre rang de cette façon quand vous arriverez à la seconde manche vous faites exactement ce que je viens de vous montrer et on se retrouve j'ai terminé le rang comme d'habitude avec une bride à la fin maintenant ce qu'on va faire c'est unir donc tout simplement vous venez prendre l'autre partie et on va faire une maille coulée avant de commencer le nouveau rang vous allez faire une maille coulée tout simplement sur la troisième maille en l'air de départ maille coulée je remets bien comme ça vous allez bien voir voilà ce qu'on a obtenu pour le moment après avoir unis on va retourner l'ouvrage pour pouvoir travailler à l'intérieur puisque le point n'oubliez pas avant on faisait aller retour donc là on va faire exactement pareil on va retourner l'ouvrage vers l'intérieur pour que le point continue d'être aussi joli donc on fait une maille en l'air et on va faire tout simplement une maille serrée sur la bride une maille serrée dans l'espace une maille serrée dans le motif une maille serrée ici dans l'espace une maille serrée sur le poids ananas le motif habituel qu'on a fait depuis le début donc tout votre rang vous allez le faire comme ceci j'ai terminé donc maintenant j'unis ici pas la première maille série qu'on avait fait mais à la deuxième pour que le motif coïncide parfaitement donc j'ai terminé je vais défaire pour que vous voyez sur le poids ananas un dans l'espace dans le dernier point ananas et là je viens ici dans la deuxième maille série que j'avais fait dans l'espace et je fais maman écouler comme ça si on résume on a une maille serrée sur le poids ananas et une maille serrée ici dans l'espace ensuite une ananas une espace donc maintenant ce que je vais faire c'est retourner l'ouvrage puisque ne vous n'oubliez pas on retourne une fois et une autre fois en fait dans chaque rang on retourne maintenant après avoir retourné ont fait une maille coulée afin d'arriver donc ici sur le premier point ananas et on en fait donc on monte avec de maille en l'air qui équivaut à une bride s'interminer ici même j'en fais deux autres et je termine tout et je fais une maille je saute une maille et dans la suivante de nouveau point ananas et ça c'est ce qu'on va répéter tout le rang j'ai terminé complètement donc maintenant j'unis ici au premier point par une maille coulée voilà ce que ça doit vous donner donc maintenant on retourne l'ouvrage et on va faire de nouveau un rang de ma serré donc cette taille là je commence par une maille en l'air et je vais faire une maille serré dans l'espace une sur le point ananas une dans l'espace une dans le point ananas comme ça tout le long ensuite quand vous aurez terminé ce rang vous allez faire de nouveau un rang où on fait que les points ananas donc identique à celui que je viens de vous montrer juste avant celui ci et on se retrouve j'ai terminé de le répéter encore donc ce qu'on fait c'est que maintenant moi je vais faire une genre de ceinture donc c'est à dire on fait une maille en l'air on ne retourne pas l'ouvrage comme d'habitude et on fait des mailles serrées une sur le point ananas une ici au milieu une sur le poids ananas une dans l'espace une dans le poids ananas une dans l'espace comme ça et on va faire quelques rangs donc en maille serré tout simplement normalement pour faire comme une petite ceinture avant de commencer le point donc je m'avance et on se retrouve je vais vous dire combien de rang j'ai fait moi personnellement j'ai terminé au total j'ai fait donc vraiment au total 1 1 2 3 4 5 et 6 rangs de maïs et riz donc maintenant j'ai compté mais maïs et riz dans le dernier rang même temps que je crocheter j'ai compté et j'en ai 112 donc juni seront et le motif que on va avoir besoin donc il va faire c'est un multiple de 12 donc il me faut 120 my parce qu'il faut toujours en avoir plus de ce qu'on a donc on fait les multiples de 12 il faut toujours avoir le multiple de 12 supérieur au nombre de maille qu'on a plutôt que inférieur si on fait inférieur c'est plus nos robins le but nous c'est qu'elle soit plus évasée que qu'elle soit droite donc dans ce rang là moi personnellement je dois faire lui maïs et riz d'augmentation donc je vais je vais faire huit augmentations donc je vais en faire une au départ une au milieu ça fera 2 3 4 5 6 7 et 8 le mieux le secret c'est de les répartir en fait uniformément donc sans compter un mais c'est juste que ça soit uniforme là ici même dans ma première maïs et riz une augmentation de maïs et riz et ensuite je continue jusqu'à avoir donc à la moitié de mon dos de ce côté où je referai une augmentation un plat voilà j'étais un peu plus que la moitié mais c'est pas grave là je fais une deuxième maïs et j'ai deux augmentations maintenant il m'en reste six à faire donc je continue ici je vais en refaire de nouveau une autre donc de maïs et riz dans la même maille j'ai trois augmentations ici je vais en faire donc une quatrième et comme ça jusqu'à en avoir au total 8 dans mon cas si vous avez fait la même taille que moi ça y est j'ai toutes mes mailles donc maintenant que j'avais besoin donc maintenant on va commencer le motif en faisant une deux et trois mike qui qui voit une bride plus 3 de séparation et là je vais sauter une maille donc je vais venir sauter une maille et dans la suivante je fais une maille serré maintenant je fais une deux et trois après les trois mailles en l'air je vais venir sauter trois mailles une deux trois et dans la quatrième vous allez venir faire six brides une deux trois quatre cinq et six maintenant une deux et trois maille en l'air je viens sauter de nouveau trois mailles et dans la quatrième une maille serré une deux trois maille en l'air je saute une maille et dans la suivante vous faites une bride une deux trois maille en l'air je viens sauter une maille dans la suivante une maille serré une deux trois maille en l'air je viens sauter trois mailles et dans la suivante je fais de nouveau six brides une deux trois quatre cinq et six une deux trois mailles en l'air je viens sauter trois mailles et dans la suivante une maille serré de nouveau une deux trois je viens sauter qu'une seule maille et dans la suivante une bride une deux trois maille en l'air je viens sauter qu'une seule maille et dans la suivante une maille serré et de nouveau trois maille en l'air le groupe de 6 comme ça jusqu'à terminer le rang je suis sur le point de terminer donc je termine bien avec les trois mailles en l'air après la maille serré et j'unis à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant ce qu'on va faire c'est le deuxième rang c'est facile c'est une maille en l'air ici même une maille serré on fait deux mailles en l'air et on va venir faire les six brides qu'on a ici tout simplement à faire une bride sur chaque bride mais en faisant une maille en l'air de séparation donc une bride une maille en l'air 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 et une bride maintenant de maille en l'air je viens sur la bride et je fais une maille serré par dessus de nouveau deux mailles en l'air et de nouveau ceci ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang j'ai terminé mourant donc j'ai fait mon dernier motif j'ai fait mes deux mailles en l'air maintenant j'unis à la première maille serré que j'avais fait au départ donc par une maille couler voilà ce que vous devez obtenir maintenant on monte avec une deux trois quatre et cinq maille en l'air six pardon donc trois qui équivaut une bride et trois autres de séparation après les six mailles en l'air ici entre le pro la première bride et la deuxième vous allez faire un point pouf de quatre jetés vous allez fermer tous les jetés un jeté et on ferme les deux dernières boucles maintenant une et deux mailles en l'air je vais dans l'espace suivant et je fais la même chose une deux trois et quatre jetés je ferme et je termine maintenant vous faites une et deux mailles en l'air dans l'espace suivant la même chose deux trois et quatre je ferme et je termine une et deux maillettes de séparation et ça on va le faire jusqu'à avoir cinq points pouf au total et on termine avec une deux et trois mailles en l'air et ici sur la maille serré vous faites une bride et de nouveau une deux trois et vous allez faire les points pouf de nouveau etc jusqu'à terminer leur rang le rang numéro 4 on commence par lever trois maillots l'air qui qui voit une bride et on va en faire trois autres donc au total j'en ai six maintenant on vient entre le premier le deuxième point pouf et ont fait un point pouf de quatre jetés on le ferme et on le termine maintenant une et deux mailles en l'air je viens entre le deuxième et le troisième je fais pareil je ferme et je termine deux mailles en l'air entre le troisième le quatrième pareil je ferme et je termine deux mailles en l'air et entre le quatrième et le cinquième je vais en faire un quatrième maintenant trois maillots l'air et sur la bride je fais une bride par-dessus de nouveau trois mailles en l'air et ça c'est ce qu'il faut répéter tout le rang on va unir à la troisième maille en l'air en terminant une deux trois par une maille coulée donc vous terminez bien par vos trois mailles en l'air maintenant commence donc on va commencer le rang 1 2 3 4 5 en faisant trois mailles en l'air plus une de séparation au même endroit on va refaire une bride une maille en l'air et au même endroit de nouveau une autre bride donc là on en a trois avec les trois maillots en l'air séparés d'une maille en l'air maintenant vous faites deux mailles en l'air et vous continuez de répétit sur votre motif donc ici vous allez faire un point pour deux quatre jetés terminé une et deux mailles de séparation ici de nouveau un point pour vous le fermer et vous le terminez de maille en l'air ici un troisième un pouf de quatre jetés maintenant deux mailles en l'air et ici sur la bride on refait pareil une bride une maille en l'air une bride au même endroit une maille en l'air et une bride de nouveau au même endroit et on répète de maille en l'air et on continue ce motif là j'ai terminé mon cinquième rang j'unis par une maille coulée maintenant à la troisième maille en l'air de départ maintenant le sixième rang ce qu'on va faire c'est ici même on monte avec trois mailles en l'air et on va faire une maille de séparation ici sur la deuxième bride des trois je fais une bride par dessus une maille en l'air de séparation sur la troisième bride une bride maintenant je fais une deux trois et quatre maille en l'air et tout simplement va venir continuer de diminuer les points pouf donc ici entre le premier le deuxième je fais un bon pouf de quatre jetés normalement deux mailles en l'air et entre le deuxième et le troisième un point pouf de quatre jetés je ferme et je termine quatre mailles en l'air et de nouveau ici sur les brides pareil sur la première on fait une bride une maille de séparation sur la deuxième on fait une bride une maille de séparation et sur la troisième on fait une bride de nouveau une deux trois et quatre mailles en l'air je passe ici et je recommence à fermer mon motif de maille en l'air et je fais mon deuxième une deux trois quatre et de nouveau je répète ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer j'unis le rang numéro 6 à la troisième maille en l'air de départ et maintenant le septième rang c'est trois maille en l'air ici sur la deuxième bride vous allez faire trois brides par dessus une deux et trois et sur la troisième bride vous faites une bride par dessus maintenant une deux trois quatre et cinq maille en l'air je viens ici entre le les deux points pouf qu'on a et je fais un point pouf de quatre jetés une deux trois quatre cinq mailles en l'air et ici je répète exactement ce qu'on vient de faire ici ça c'est le motif qu'il faut répéter jusqu'à terminer votre rang j'ai terminé mon septième rang génie à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée le huitième rang on va venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver dans la boîte du centre ici la deuxième des trois qu'on avait fait au centre donc maille coulée maille coulée quand on est arrivée à celle du centre on fait cette bride de suite donc on commence par le v3 mike qui voit la première bride et on va en faire six autres au même endroit donc là j'en ai six sept maintenant vous faites une deux trois et vous allez faire une maille serré juste dans la boucle ici avant le point pauvre maintenant une deux trois maille en l'air sur le point pouf vous faites une bride une deux trois maille en l'air deux après le point pouf une maille serré une deux trois je reviens au centre donc dans la deuxième bride et je fais exactement la même chose je fais cette bride dessus une deux trois quatre cinq six et cette bride une deux et trois avant point pouf une maille serré une deux trois maille en l'air sur le point pour une bride une deux trois mailles serré après le point pouf une deux trois et de nouveau les sept brides ça c'est ce qu'il faut répéter tout le rang tout ce qu'on est en train de faire ici le groupe des sept brides c'est encore une grappe de raisins nouvelles qui va se s'afficher ici j'ai terminé le rang numéro 8 juni à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant le rang numéro 9 vous allez faire une deux trois quatre maille en l'air 3 qui équivaut à une bride plus une de séparation je vais venir donc je vais venir ici dans la prochaine maille et je fais une bride par dessus une maille en l'air je vais dans la prochaine bride une maille en l'air une bride pardon une maille en l'air je vais dans la jeune bride une bride une maille en l'air et je vais faire mais cette bride mais séparé d'une maille en l'air en fait tout simplement quand j'ai terminé je fais deux mailles en l'air une deux et je viens ici sur la bride je fais une maille serré par dessus de nouveau une deux je viens sur mes sept brides et je fais mais cette bride séparé d'une maille en l'air ça c'est ce qu'il faut répéter ensuite de maille en l'air sur la bride une maille serré de maille en l'air je recommence tout le rang j'ai terminé donc maintenant j'unis à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée donc là on a fait un deux trois quatre cinq six sept huit neuf donc le dixième rang vous allez faire une maille coulée entre la première et la deuxième bride et là on commence à faire le point de pouf donc on fait quatre jetés maintenant on ferme et on fait deux mailles une deux dans l'espace suivant entre la deuxième et la troisième bride de nouveau un point de pouf de quatre jetés je ferme et je termine deux mailles de séparation de nouveau dans l'espace suivant un point de pouf de quatre jetés et ça on va le répéter jusqu'à avoir six points de pouf au total quand on termine le sixième point de pouf on fait deux mailles en l'air et sur la maille serré on fait une bride par dessus de nouveau deux mailles en et je recommence tous les points pouf ça c'est ce qu'il faut répéter tout leur j'ai terminé le juni au premier point pouf par une maille coulée mal coulée entre le premier le deuxième point pouf et vous allez faire un point bouffe de quatre jetés toujours trois et quatre je ferme et je termine je fais deux mailles je passe entre le deuxième et le troisième point pouf et de nouveau je refais un point pouf de quatre jetés de nouveau deux mailles en l'air et entre le troisième et le quatrième de nouveau un point pouf ça je vais le faire jusqu'à avoir au total cinq points pouf quand j'ai les cinq points pouf tout simplement vous faites deux mailles en l'air une deux et trois pardon et vous venez ici sur la bride et vous faites une bride par dessus une deux trois mailles en l'air je passe à mon motif suivant je fais exactement la même chose un point pouf de quatre jetés entre chaque motif ensuite trois mailles en l'air une bride etc jusqu'à terminer votre rang j'ai terminé par mes trois mailles en l'air maintenant jeunis au premier point pouf par une maille coulée maintenant ce qu'on va faire donc on va monter on va faire une maille coulée pour se positionner entre les deux points pouf et je commence à travailler donc là je vais avoir quatre points pouf de quatre jetés je ferme et je fais deux mailles de séparation je vais dans le prochain espace et je refais un point pouf de quatre jetés de maille en l'air comme d'habitude ça les faire ça jusqu'à avoir vos quatre points pouf maintenant vous faites une deux mailles en l'air est ici sur la bride vous allez venir faire une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air et une bride de maille en l'air et je passe à mon motif suivant deux points pouf normalement de maille de séparation je passe dans l'espace suivant et de nouveau un point pouf de quatre jetés de maille de séparation un point pouf de maille point pouf maintenant une et deux mailles en l'air et ici sur la bride on refait ce qu'on a fait tout à l'heure c'est à dire une bride une maille en l'air une bride au même endroit une maille en l'air et une bride de nouveau au même endroit de maille en l'air et je repars dans le motif pouf ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer laurent j'ai terminé laurent le nom uni par une maille coulée maintenant on fait une maille coulée pour se placer entre le premier et le deuxième point pouf et on commence à travailler donc un point pouf donc de quatre jetés alors je vais le refaire parce que j'ai pas compté donc une deux trois quatre je ferme je fixe une deux mailles de séparation et de nouveau un autre point pouf de quatre jetés dans l'espace suivant deux mailles ici de nouveau pareil maintenant je fais une et deux mailles en l'air et ici on a trois brides sur la première on va faire une bride maintenant on fait une maille en l'air sur celle du centre on fait une bride une maille en l'air et sur la troisième on fait une bride une et deux mailles en l'air et je continue mon point de raisin donc ma grappe de raisin en la diminuant tout simplement comme on a fait jusqu'à même vous voyez de quatre points on va en avoir trois ensuite on en aura deux ensuite une de maille et de nouveau un autre point pouf comme ça jusqu'à terminer laurent quand vous arrivez où il ya les trois brides vous faites exactement de ce que je viens de vous montrer là ici une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride j'ai terminé le rang donc maintenant j'unis par une maille coulée et je fais une maille coulée entre le là le premier le deuxième point pouf et je commence à travailler avec point pouf de quatre jetés je ferme je fixe et je sais pas avec demain ici je fais mon deuxième point pouf maintenant je fais une deux trois et quatre maille en l'air après les quatre maille en l'air je viens ici donc j'ai trois brides dans la première on va faire une bride une maille en l'air et une bride au même endroit maintenant on fait une maille en l'air dans la bride du centre on fait une bride par dessus une maille en l'air et de nouveau dans la troisième bride une bride une maille en l'air et une bride de nouveau une deux trois quatre maille en l'air et ici je continue ma grappe de raisin je fais mes deux points pouf de quatre jetés et de nouveau une deux trois quatre maille en l'air et ici je répète exactement ce qu'on a fait ici donc on va le refaire une fois ici dans la première des trois bride donc dans la première vous faites une bride une maille en l'air et une bride au moment maintenant vous faites une maille en l'air sur la deuxième bride des trois une bride par dessus une maille en l'air sur la troisième bride vous faites une bride une maille en l'air et une bride au moment bon de nouveau une deux trois quatre mailles en l'air et je diminue mon raisin comme on fait d'habitude ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang j'ai terminé le rang donc j'ai tout simplement fait la maille coulée sur le point pour comme dans le rang précédent et c'est maintenant vous faites de nouveau une maille coulée entre le premier et le deuxième point pour et vous faites votre point pour de quatre jetés maintenant vous le fermez et vous le termine une deux trois quatre cinq six mailles en l'air et ici on a ici le groupe une bride et l'autre groupe donc ce qu'on va faire c'est ici sur la première des deux brides une bride par dessus une maille en l'air une bride par dessus et quand on arrive ici sur la route du centre qui est toute seule vous allez faire une bride deux et trois bride au même endroit maintenant ici venez faire une bride par dessus une maille en l'air et vous venez faire une bride sur la dernière route voilà ce que vous devez obtenir maintenant une deux trois quatre cinq six maille en l'air ici entre le premier le deuxième point pour un point pour de quatre jetés une deux trois quatre cinq six maille en l'air et on répète ici une bride une maille en l'air une bride sur la bride suivante maintenant dans la bride qui est toute seule au centre trois bride par dessus une deux trois ici de nouveau il ya deux brides dans la première des deux une bride une maille en l'air et dans la deuxième une bride par dessus une deux trois quatre cinq six maille en l'air et ici je continue de finir ma grappe de raisin avec mon point pour deux quatre jetés ça c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang j'ai terminé par mes six mailles en l'air donc maintenant je n'ai au premier point bouffe par une maille coulée maintenant tout simplement ce qu'on va venir faire c'est une deux trois maille en l'air qui qui voit une bride plus une deux trois de séparation ici vous faites une maille serré donc dans la boucle de six maille en l'air mais non vous faites une deux trois maille en l'air et vous allez venir faire huit bride dans la bride du centre ici on avait un groupe de trois une deux trois sur la bride du centre huit bride une deux trois quatre cinq six sept et huit bride une deux trois maille en l'air ici où il ya la boucle maïs et riz une deux trois maille en l'air et sur le point pour vous faites une bride par dessus une deux trois maille en l'air maïs et riz dans la grande boucle une deux trois maille en l'air et maintenant au centre ici dans le groupe de trois bride dans celle du centre qui est la seconde vous allez venir faire de nouveau huit bride à l'intérieur 4 5 6 7 et 8 une deux trois maille en l'air maïs et riz dans la grande boucle de nouveau trois maille en l'air une bride sur le point de pouf etc jusqu'à terminer laurent je suis sur le point de terminer laurent et on va le terminer en unissant la troisième maille en l'air vous voyez une deux trois on en avait fait six au début la troisième vous faites votre maille coulée maintenant on va commencer laurent en faisant une maille en l'air et une maille série ici même maintenant vous faites deux mailles en l'air et ce qu'on va venir faire c'est on va faire des brides tout simplement mais donc on fait une bride sur chaque bride mais en séparant avec une maille en l'air donc dans la première des huit je fais une bride une maille en l'air je vais dans la deuxième des huit une bride je fais une maille en l'air je vais dans la troisième une bride une maille en l'air dans la quatrième une bride une maille en l'air dans la cinquième une bride une maille en l'air dans la sixième une bride une maille en l'air dans la septième une bride une maille en l'air et dans la huitième vous faites une bride une et deux mailles en l'air ici on arrive où on avait fait l'atelier la bride ici par dessus vous faites une maille série deux mailles en l'air et de nouveau on répète ici on a le groupe de huit brides ont fait une bride sur chacune séparée d'une maille en l'air tout simplement ça c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang j'ai quasiment terminé le rang donc je dois unir à la première maille serré qu'on avait fait au départ par une maille coulée maintenant vous montez avec six mailles en l'air une deux trois qui équivaut une bride plus trois de séparation et on va passer ici un temps tout non entre chaque bride voyez dans chaque espace où on avait fait la maille en l'air on va faire le point pour de quatre jetés donc je viens entre la première et la deuxième bride et je fais mon point pour de quatre jetés je ferme et je termine de maille en l'air de séparation de nouveau je répète et au total il me faut sept points pouf de quatre jetés dans tous les espaces vous venez vous faites votre point pouf de quatre jetés et vous allez avoir donc voulait séparer les deux mailles en l'air et vous allez avoir sept points pouf à la fin de l'éventail à la fin de l'éventail vous faites une deux trois maille en l'air de séparation et ici on avait fait la maille serré vous voyez par dessus vous faites une bride une deux trois maille en l'air et vous passez à l'éventail suivant où vous allez répéter la même chose qu'ici ça c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang j'ai terminé mon rang donc maintenant j'unis je compte une deux trois et je compte je pique dans la troisième et je vais maman écouler alors ce qu'on va faire c'est on va monter avec trois maille en l'air qui équivaut à une bride et on va faire une deux et trois maille en l'air de séparation ici entre chaque point pouf on va venir faire un point pouf de 4 jetés une et deux mailles de séparation et de nouveau dans l'espace suivant le point pouf de 4 jetés de maille de séparation je répète ça jusqu'à en avoir au total 6 une fois qu'on a les six points pouf on fait une deux trois mailles en l'air et sur la bride ont fait une bride par dessus une deux trois maille en l'air et de nouveau on refait les points pouf de 4 jetés ça c'est ce qu'il faut répéter tout le rang j'ai terminé mon rang donc avec les trois mailles en l'air maintenant j'unis à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant on va commencer le rang suivant en faisant tout simplement une deux trois mailles en l'air plus une de séparation au même endroit on va refaire une bride une maille en l'air de séparation et au même endroit on fait une troisième bride maintenant vous faites une deux et trois maille en l'air ici voyez ici où il ya les points pop comme vous continuez votre grappe de raisin normalement entre les deux points pop comme vous faites un point pop comme un point un pouf pardon de quatre jetés tout simplement de maille en l'air de séparation ainsi de suite jusqu'à en avoir cinq donc là j'en ai deux deux mailles en l'air et mon cinquième de nouveau trois mailles en l'air ici sur la bride qu'on a on fait la même chose que de l'autre côté une bride une maille en l'air une bride au même endroit une maille en l'air et une bride au même endroit de nouveau trois mailles en l'air une deux trois et on passe à la grappe de raisins ont fait nos cinq points poufs séparés de maille en l'air ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer laurent j'ai terminé laurent donc maintenant compter une deux trois et dans la troisième maille en l'air de départ vous faites une maille coulée donc j'ai terminé par mes trois mailles en l'air maintenant laurent suivant vous faites une deux trois mailles en l'air plus une de séparation sur la deuxième bride des trois une bride une maille en l'air de séparation sur la troisième bride une bride maintenant une deux et trois mailles en l'air de séparation est ici je viens reprendre les points pouf de 4 jetés tout à fait normalement comme on a fait jusqu'à maintenant deux mailles en l'air et de nouveau un point pouf comme ça jusqu'à en avoir 4 une fois les quatre terminés de nouveau une deux trois mailles en l'air et ici j'ai trois brides je refais la même chose une bride sur la première une maille en l'air de séparation une bride sur la deuxième une maille en l'air de séparation et une bride sur la troisième une deux trois mailles en l'air de séparation ici je reprends ma grappe de raisins tout à fait normalement comme ça jusqu'à terminer tout le rang j'ai terminé donc maintenant j'ai terminé par mes trois mailles en l'air je viens unir à la troisième ailleurs l'air de départ par une maille coulée maintenant on va faire donc le rang suivant commence par faire quatre mailles en l'air qui équivaut à 3 une bride plus une de séparation au même endroit on refait une bride maintenant on fait une maille en l'air dans celle dans la bruit du centre qui est la deuxième une bride par dessus une maille en l'air et dans la troisième bride vous faites une bride une maille en l'air et au même endroit une autre bride maintenant vous faites une deux et trois mailles en l'air et on passe ici au motif et on va continuer à le répétit sur on va faire trois points pouf de quatre jetés deux mailles de séparation je fais mon deuxième point pouf de quatre jetés deux mailles de séparation et mon troisième point pouf de quatre jetés maintenant une deux trois mailles en l'air et de nouveau ici sur les trois brides je fais exactement ce que je viens de faire là ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer laurent j'ai terminé laurent génie à la troisième maille en l'air par une maille coulée maintenant on va faire une deux trois quatre mailles en l'air qui équivaut 3 une bride et une de séparation sur la bride suivante je fais une bride une maille en l'air sur la bride suivante je fais une bride une maille en l'air sur la boîte suivante une bride donc là j'ai cinq brides séparés d'une maille en l'air maintenant ce qu'on va faire c'est quatre mailles en l'air une deux trois quatre je viens ici et je fais mes deux points pouf de quatre jetés maintenant une deux trois quatre mailles en l'air je viens ici je fais exactement la même chose de ce que j'ai fait ici que des briques séparés d'une maille en l'air ensuite vos quatre maille en l'air et vous finissez la grappe avec les deux points pouf de quatre jetés ça c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang j'ai terminé le rang donc j'unis dans la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant on va commencer le rang suivant en faisant une deux trois mailles en l'air plus une de séparation ici même au même endroit donc sur la pt 3 vaillant l'air je fais une bride maintenant je fais une maille en l'air je vais sur la deuxième bride et je fais une bride par dessus maintenant dans celle du centre qui est la troisième des cinq je fais trois bris de mon endroit une et trois maintenant je fais sur la quatrième bride une bride maintenant une maille en l'air et sur la dernière bride des cinq et je fais une bride une maille en l'air et une bride au même endroit maintenant une deux trois quatre cinq six maille en l'air je viens ici au centre de mon motif et je fais mon point pouf de quatre jetés de nouveau une deux trois quatre cinq six maille en l'air je viens ici et je recommence ce que je vous ai montré ici ça c'est le motif qu'il faut répéter jusqu'à terminer votre j'ai terminé laurent donc maintenant je vais faire des mailles coulées jusqu'à arriver au centre ici des trois brides je pique jusqu'à arriver à la deuxième je suis arrivé à la deuxième ici des trois brides du centre ici je monte avec trois mailles en l'air et je vais venir en faire huit autres donc l'appeler trois mailles en l'air et qui vont la première bride plus huit ça fera neuf au total donc la 3,4,5,6,7,8 et 9 maille donc neuf bride maintenant on fait une deux trois maille en l'air je viens ici je fais une maille serré une deux trois maille en l'air je viens sur la bride et je fais une bride maintenant de nouveau une deux trois maille en l'air je viens dans la boucle et je fais une maille serré une deux trois maille en l'air ici au centre donc sur la deuxième bride des trois je fais neuf brides dedans une deux trois trois quatre cinq six sept huit et la neuvième une deux trois maille en l'air je viens dans la boucle et je fais une maille serré ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer leur j'ai terminé laurent maintenant j'unis à la troisième maille en l'air de départ maintenant laurent suivant vous allez faire une deux trois et quatre maille en l'air trois maille en l'air qui équivaut à une bride et une de séparation je vais dans la bride suivante et je fais une bride par dessus une maille en l'air dans la bride suivante une bride par dessus je fais mais neuf bride mais séparé d'une maille en l'air tout simplement maintenant je fais deux mailles en l'air une et deux et je viens faire une maille serré sur la bride comme ceci maintenant de nouveau une et deux maille en l'air je viens je viens ici sur mon groupe et je fais une bride sur chacune et je les sépare avec une maille en l'air de nous ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer laurent là de nouveau vous faites deux mailles en l'air une et deux et vous faites une maille serré sur la bride maille serré comme ça jusqu'à terminer tout votre on va commencer le rang où on fait les points pouf donc on vient se placer entre la première et la deuxième bride par une maille coulée et là on commence à faire notre premier point pouf de quatre jetés 3 et 4 on ferme et on bloque une deux de séparation on vient dans l'espace suivant et de nouveau un point pouf de quatre jetés on ferme et on fixe on sépare avec deux mailles et de nouveau un point pouf de quatre jetés deux mailles de séparation et on va faire ça jusqu'à avoir les huit points pouf j'ai terminé les huit points pouf comme vous pouvez voir maintenant je fais trois mailles de séparation une deux trois et je viens ici sur la maille serré je fais une bride de nouveau une deux trois et je viens de nouveau fermé huit points pouf de quatre jetés ça c'est ce qu'il faut que vous répétiez tout votre rang j'ai terminé le rang donc maintenant on unit par une maille coulée au premier point pouf on s'arrête là je coupe le fils et je tire et on coupe et donc voilà la terminaison j'ai adoré on dirait des petits éventails donc on ne commence pas le nouveau raisin maintenant on va s'occuper donc de la partie finition des manches et puis du coup ça va joli donc voilà la robe voyez ça fait vachement évasé ça fait une jolie forme je vais vous la mettre comme ça comme ça vous pouvez mieux voir voyez ça fait bien joli donc vous pouvez la doubler aussi pour pas qu'on pour que ça soit plus opaque puisque là regardez ce que ça donne quand la petite fille mais ses jambes on va voir à travers donc vous pouvez mettre soit vous la laisser comme ça si c'est par exemple une robe pour aller à la plage etc pour être à la fraîche ou alors si c'est vraiment pour sortir en ville tout ça je vous recommande de la doubler c'est très très facile vous prenez les mesures vous faites un tissu vous allez coudre ici dans la partie donc de mailles serrées ou en a fait les mailles serrées vous profitez de cet endroit là et vous cousez la doublure vous pouvez le faire aussi chez une professionnelle et vous prendra pas beaucoup de sous voilà donc vous pouvez doubler la robe donc maintenant ce qu'on va faire c'est le col donc dans le col comme d'habitude moi je ne change pas la finition donc ici des robes vraiment moi personnellement je vais faire le point de crabe vous savez que j'adore ce point je le trouve le plus féminin possible en fait donc je j'adore donc je vais piquer donc ici au commencement et je vais venir m'accrocher par une maille en l'air et maintenant je vais faire des mailles serrées tout en reculant donc je recule dans la maille antérieure ici dans l'espace une maille serré je vais sur le point ananas maïs et les maïs et les dans l'espace maïs et les dans le poids ananas et je vais faire ça jusqu'à faire tout mon tour quand vous arrivez au côté gauche n'oubliez pas vous continuer puisque là il va y avoir le bouton donc vous continuez à travailler en point de crabe tout simplement et en même temps profite on cache les fils 1 vous le tenez ici dans la main de droite et vous continuez à travailler quand je veux une boutonnière donc là j'en ai fait une et deux je vais vous montrer comment je m'y suis prise donc j'avance un petit peu quand je veux une boutonnière je fais une et deux mailles en l'air ici même donc dans la même moment droit où je viens de faire la maille serré je refais un point de crabe et là avec les doigts tout simplement vous prenez vos deux mailles en l'air et vous les tirez et on a une boutonnière de termine et maintenant je finis mon rang tout simplement normalement au point de crabe quand on arrive à la base vous coupez le fil et vous tirez et avec une aiguille à laine vous allez donner un tout petit point ici au commencement comme ça ça fera une finition beaucoup plus jolie et vous avez vos boutonnières de fête une deux et trois voilà donc vous cacher les fils et on se retrouve donc une fois ce côté terminé donc la finition du col terminé tout ça moi je vais faire une petite finition au manche qui ne va pas être le point de crabe mais je vais faire regarder donc on va s'accrocher n'importe où un peu importe et vous faites une maille en l'air ici même on fait une maille serré et on va faire une deux trois mailles en l'air on vient à la base de la maille serré on passe le crochet on ramène le fil et on fait maille coulée maintenant je vais dans l'espace et je fais une maille serré sur le point ananas une maille serré une deux trois à la base de la maille serré je fais ma maille coulée je vais dans l'espace une maille serré normal et je vais faire plein de petits picots comme ça tout le tour sur le point ananas je fais le picot et dans l'espace je fais la maille serré normal quand vous arrivez ici pareil sur le point ananas voyez un peu au dessus maille serré picot et ici dans l'espace maille serré normal maille serré picot et maille serré normal et à la fin du tour on se retrouve j'ai terminé le rang maintenant en unis au départ par une maille coulée une maille en l'air et on coupe le filet on tire ce fil là il faut le cacher et voilà ce que ça a donné vous voyez la finition comme elle est jolie vous pouvez même faire le col comme ça c'est à vous de voir donc voilà je vais faire exactement pareil dans la seconde manche on se retrouve j'ai terminé de coudre les boutons donc j'ai choisi ces petits boutons fleurs que je trouve vraiment très beau c'est vraiment délicat aussi comme la robe et j'ai choisi le temps violet qui va avec le ton lilas ça fait ça fait ressortir en fait la couleur lila enfin moi j'ai adoré voilà donc j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter nos sites moi je vous fais un gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Générique